Dena j'aime bien ça troll mais Dena Dena top 1 ou top 8 ça me plait dragon, grain, murloc, mecha, pirat il n'y a aucun ral d'agonie Tiens en mecha même pas Je vais tenter un truc Je vais utiliser ça que pour la tempo je crois En fait il faut avoir des pièces flottantes Je vais juste prendre le doublon de la 1-5 Parce que voilà c'est pas une mauvaise carte Mais par contre il faut que j'arrive à récupérer L'ennui Le tireur de câbles Et le fort ban aussi J'aurais presque pu ne pas geler en vrai Ouais il n'y a ni bet ni undead Sinon ce serait trop fort Mais je pense que s'il y avait bet ou undead On aurait eu une quête plus difficile à remplir aussi Après on peut roll là pour fort ban Je pense hein Le problème c'est qu'il ne va pas mourir Y'a un monde Y'a un monde où il meurt C'est 33% Parce qu'en fait on va taper dedans Et après lui il faut qu'il nous retape dedans A moins qu'il ait plus de créa Ah quoique non il a des créa quand même sur ce tour Ok nice Non non si si quand même C'est pas mal hein En vrai c'est bizarre mais Faudrait que j'arrive à taunter le tireur de câbles Je pense que l'erreur c'est d'avoir gelé frappeur autour d'eux Mais j'avais pas beaucoup le temps de réflexion Et en fait j'étais parti du Du principe que cette quête d'agricuel faisait rien Ce qui est le cas elle fait rien Sans méca Enfin sans mort vivant et bête Mais l'autre était trop difficile à réaliser Et en plus y'avait pas de crit de guerre sur la ligne Donc je pense que dans mon gameplay Y'a eu un mix entre Je veux des murlocs Pour la deuxième quête Et en même temps De toute façon je vais forcément acheter un murloc Et finalement j'ai pris la première Et en fait Je me suis dit dans le doute je laisse geler Mais Je pense qu'il fallait Bon je m'en sors bien finalement Ça n'a pas d'impact dans la partie Mais Je pense que je dois accepter De pas geler en fait Et pas avoir ce double murloc Et vite aller chercher les rails d'agonie Bon Là l'avantage c'est qu'on va perdre le combat Ce qui est pas mal On prend plus 10 En taverne 4 Y'a des Y'en a pas tant Voir pas du tout Faut pas se franchir Ça fait rien En vrai Dynamiteur Ouais C'est pas dingue On a le droit de pas triple Ça fait rien Je suis là Donc là J'ai un play un peu bizarre. En fait, ma réflexion c'est quoi ici ? Je ne veux pas avoir deux murlocs sur le board. Parce que je ne veux pas qu'on me propose un bibel au murloc. Et je pense que ce taunt, il est hyper emmerdant pour l'adversaire. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment envie de tripler dans l'A4. Et... Voilà. Plusieurs réflexions qui m'amènent à prendre le gagnant ici. Mais quand même à geler le truc. Hum, impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Chope d'eau le bergiste, non ? Les sorts. C'est pas mauvais les sorts. Petit sort chaque tour. Ouais, chope, c'est pas mal quand même. Porte bannière. Alimentation, plus un au gem. On peut jouer gem. Après, autant prendre porte bannière. Ça revient au même. Là, on est sûr d'avoir de la stat immédiate, même si c'est léger. Et en fait, on fait un flat up. Waouh. Je suis vraiment un gros fou. Je suis à l'aise avec ça. Attendez, on m'appelle sur mon téléphone portatif. Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Pas de bagarre dans le saloon. Allez, réglez ça, Doha ! Bien sûr. Merci Forsycus. Forsycus, plein d'astuces. 50 mois. C'était mon bureau. Il arrive demain. Merci Forsycus. Merci infiniment. Super, ce que tu fais 50 mois, c'est sacrément chouette. Merci à toi. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Ça et ça. On est que tour 7. On a turbo taverne. N'oubliez pas ça. On n'est pas encore du tout commit sur mecha. Là, on a juste un beau mecha qui nous fait de la tempo avec Dag Rituel. De toute façon, l'idée, c'était de tempo avec Dag. Mais là, on a pas mal de générations de gem. On a, je dirais, un bibelot qui a plutôt vocation à nous amener vers Uran également. Parce que découverte de taverne 6. Et puis voilà. Ça va booster, ça aussi. C'est cool. J'ai un super T7 là. Ton bureau t'appelle, la chance ? Non, j'ai commandé un bureau qui peut se lever. Je peux être assis dessus ? Enfin, dessus. Je peux être assis en face et je peux être debout en face. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont des bureaux comme ça. Si tu joues le pirate T4, il donne Rale d'Agonie à tous les autres pirates. Ça peut être fort, non ? Ça booste les autres pirates. Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne synergie, une bonne proposition. Ouais, intéressant. Bon, nice. C'est une égalité qui me va. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Ah. Ça. Ça. Je crois que j'ai envie de prendre drone. Parce que ça marche bien avec Titus. Titus gratte. Je ne sais pas si en T24, je vais avoir des jolis... Je ne sais pas. Il y a deux... En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on aura. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Vous voyez l'idée ? C'est une appare. Donc, je vais... A votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Ouais. Bon, ça fait un peu d'argent. Après, phalange, non, mais ça fait de l'argent. Non, ça fait deux pièces par tour, c'est important. Oui, en fait, je sais ce que j'ai dans le sens où... Je sais que là, j'ai un setup un peu méca. Où je génère deux magnétismes, c'est quand même pas mal. Mais j'ai aussi un setup où je peux jouer Uran. Le problème, c'est que le setup où je peux jouer Uran, il est... Il est aléatoire. Il est hasardeux. Parce que ça dépend du bibelot, déjà, et des tavernes 6 que je vais trouver. Donc, voilà. Je préfère jouer ce que j'ai que ce que je pourrais avoir. Canapèche. Essence de rêve. Contrôleur. Contrôleur, c'est gros. Quand vous avez de la place, ça invoque une copie conforme. Ouais, mais ça prend beaucoup de mana, quoi. Non, mais Canapèche, hein. En plus, je peux dorer des cartes avec Canapèche. Voilà, ça, c'est génial. Génial ! Je prends le drone. Je peux up, là ? Non, il faut virer trop de choses. Je reste un tour de plus en 4 et après, je turbo monte. Oh, waouh ! Waouh ! Pardon, j'ai gueulé. Désolé. Waouh. On ne chauffe pas un matos qui gagne. Oh, waouh ! Ça, là-dessus, hein ? Ah non, mais ça, ça donne rien qu'à. Ah non, mais il y a déjà un rien qu'à. J'ai envie de garder un peu mon argent juste sur un tour. Donc, je vais tenter le lasso. Ah. Lui, je le vire. Attendez, on me rappelle. là-dessus, là-dessus, là. j'ai un autre colis je suis coliman ou quoi j'ai commandé quoi moi à part des cartes dragon ball ça doit être des cartes dragon ball je pensais que ça arrivait ça devait arriver demain ok je perds pas ce lobby il est pour moi ce lobby vous allez voir je vais faire quelque chose de magnifique avec cette dague rituelle je vais la mettre à l'honneur cette dague je vous le dis moi par contre faut arrêter de m'appeler maintenant oh wow c'est pas obligé de le garder en main parce que j'ai le murgueul enfin parce que j'ai gratte ferraille mais le problème c'est que gratte ferraille pourrait ne pas mourir avant que murgueul attaque donc je vais quand même le garder et puis c'est pas comme s'il servait vraiment ici donc je pense que je vais quand même le garder l'idée c'est d'essayer de passer les tonnes au début lui first into ça ou alors sign tout comme ça un truc comme ça peut-être aussi pourquoi rajouter le boubou divin sur le grade ferraille tu veux pas ne veux pas tant qu'il meure tout le temps alors si mais avant tout je veux gagner le combat je veux avoir un tour de plus si j'ai un tour de plus j'ai un pas de plus vers le top 1 parce que j'ai un setup d'ultra construction des cartes One Piece ? non non j'ai commandé des cartes Dragon Ball j'ai pas le temps en ce moment de faire des tournois One Piece donc j'achète plus de cartes pour le moment ça coûte cher en plus les temps sont durs donc j'achète du Dragon Ball parce que j'ai quand même des grosses échéances qui arrivent mais pas de One Piece tape dans les bébés toi tape pas eux non pas eux voilà je peux pas dire que c'était sûr mais c'était sûr là let's go au moins un quoi bon faudra arriver à trouver la furie des vents sur lui pour être sûr qu'il meurt et encore c'est même pas certain ça fait taradet de partout à la fin Bran 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 ça ça va virer c'est sûr est-ce qu'on veut un Bran bran c'est pas mal quand même à la place du Titus ça marche avec ça ça je vais le prendre quand même ça ça marche avec Draca ok provoque lui il a pas de Réenca ah si il en avait une on voyait pas je reste comme ça ou contre Uran il peut y avoir des grosses créatures rapidement je crois que c'est ce spot là il peut y avoir des cleaves 3 Uran ça veut dire qu'il peut y avoir des faucheurs à côté il peut y avoir des pirates il y a même un monde où prochain tour je up le problème c'est que j'arrive pas à générer de l'argent dans mon setup j'arrive pas à trouver les robes Aria je suis quand même gros il avait le cleave le manque de respect le manque de respect le gars va même gagner ah non il y a un manque de respect là là je suis désolé là il y a un gros manque de respect c'est vrai franchement je fais un placement pixel quoi je dors la draka je pense même si c'est assez cool la draka c'est exceptionnel c'est un plaisir de faire affaire avec vous je peux faire le bon ça sert à rien j'ai pas de polarisant j'allais dire je fais un en vrai c'est jouable je vais faire une chaîne de magnète je pourrais faire une chaîne de magnète avec Rob Aria comme ça si je choppe polarisant au prochain tour c'est pas perdu je fais ça non qu'en pensez-vous ouais ça me va petite chaîne là petite chaînette comme on dit le bran est facilement virable est-ce qu'on balance ça non c'est con dragon je vais faire ça contre dragon ok allez faut péter les boubous ok ok allez beatboxer ah c'est pas de bugger mais c'est stupide le prend 20-20 voilà un partenaire à qui on peut se fier c'est toujours utile d'avoir du renfort oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai quand même fait une game incroyable Je pense que ses amis c'est tes adversaires C'est vrai ce que tu dis Ah non mais c'est incroyable ça Mais c'est incroyable monsieur Bob Il contrôle mes cartes Mais il les contrôle Avec de la haine C'est pas possible une haine comme ça Putain il mérite de prendre Mais il prend 34 là Ah non peut-être pas loin 12 Ouais il y a du dégâts quand même Oh 33 Oh la 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 Oh la 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 Ça fait tarader de partout En vrai si monsieur Bob est un vrai hater Là il me fait perdre Là il me fait perdre Genre un 4% Et derrière il me refait perdre un 1% Et là ok Là je dis ok C'est pas possible une haine comme ça Bah en vrai je vais booster un peu lui Parce que Qu'il fasse un peu d'effet quoi Je sais ce qu'il va faire Il va mettre son taunt Et il va mettre le Leroy à côté Mais j'ai pas envie de perdre mon fausher Donc je mets d'abord tir précis Hop 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 Je lui défonce tout Et ensuite Le fausher De toute façon j'ai plein de taunt Donc je suis quand même assez protégé Et puis je peux attaquer first etc Voilà hop là Et là Boum Magnifique hein Top 1 Dague rituel Sans méca Sans mort vivant Ça c'est du très très grand Denatrius ça Quand t'arrives avec rien A créer quelque chose d'incroyable Ça c'est un beau top 1 Ça c'est un top 1 Qui soigne le monde Clairement Bon même si avec le mur lock On a pas fait des trucs fous Mais bon Tant pis Ouais Belle partie de jeu vidéo Merci docteur chicken du 81 56 Merci beaucoup Tu es le 17ème abonné de la journée Et ça fait 7 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz